Projet Nordvolt maintenant. Après avoir répété que la compagnie n'avait pas eu de passe-droit, le ministre de l'Environnement admet avoir aidé l'entreprise à échapper à un BAPE. Claudie, le gouvernement voulait éviter que le projet lui glisse entre les doigts. Parce que selon le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, le fait de soumettre le projet de cette méga-usine Nordvolt au BAPE aurait eu pour effet d'allonger les délais de 18 à 24 mois. Or, toujours selon Benoît Charrette, on n'avait pas le luxe d'attendre et surtout, on ne voulait pas que le projet nous file entre les mains. On peut l'écouter. Si on veut décarboner notre économie, ultimement notamment les transports, on a besoin de ce type d'entreprise-là. On aurait effectivement vraisemblablement dû attendre 18, sinon davantage jusqu'à 24 mois. C'est là où les États qui pouvaient lui faire la cour auraient sans doute réussi à les charmer au point d'aller s'installer ailleurs qu'au Québec alors qu'on en a besoin. Alors Sophie, dans une déclaration écrite, l'entreprise Nordvolt affirme que le temps est bien sûr un facteur déterminant. Ils écrivent, nous évoluons dans un contexte mondial où la capacité à livrer des projets dans les temps est une condition essentielle de réussite. Mais du même souffle, ils se défendent d'avoir fait pression sur le gouvernement pour modifier la réglementation. Ils disent qu'il est important de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une réglementation en vigueur et que le commentaire qu'ils ont fait en avril 2023 visait à permettre à la réglementation québécoise de refléter la réalité du secteur de la production de batteries à l'échelle mondiale. Mais pour les partis d'opposition, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable du tout. C'est un manque de transparence de la part du gouvernement qui nuit au projet, on peut les écouter. C'est un beau projet, Nordvolt. On en a besoin, on y croit, mais pour ça, il faut de la transparence. Il faut que la CAQ soit francheuse avec la population. Et ce n'est pas ce qu'on a jusqu'à maintenant. Alors moi, je considère que la CAQ est devenue le pire allié de Nordvolt dans le projet. M. Charette a seulement une option maintenant, c'est déclencher un BAP pour allier les gens autour du projet Nordvolt pour être capable d'avoir une certaine acceptabilité sociale. Quand le ministre vient nous dire qu'on ne pourra pas atteindre nos cibles de réduction des gaz à effet de serre si on n'a pas ce projet-là de fabrication de batteries, c'est véritablement prendre le monde pour des valises. Je vous rappelle en terminant que ce méga-projet comporte trois installations à McMasterville. Il y a deux des installations, deux des usines qui ne seront pas soumises au BAP. Mais la troisième installation, celle pour le recyclage de batteries, sera assujettie à un BAP. Voilà, Sophie. Merci, Claudie.